La nuit, souvent, me protège de moi-même. M'y cachant, je m'y perds, et pourtant m'y sens bien. Mon grâce au pont de cif, spectre, fantôme, crime, aussi bien qu'idyle secrète, corps à langui, parfum des peaux dans la torpeur de l'été, mélange des souffles au cœur de l'hiver, habituelle bimbloterie offerte aux naïfs, moi le premier. Les lumières palotes de la rue, auréolées de brouillard laiteux, les bruits de pas, le râle d'un invisible chat, un rire lointain suivi d'un silence écrasant ne laisse pas de m'inquiéter. J'y greffe l'être, je tisse des sens farfelus, allongés dans mon lit, trois tours hôtels d'une église de campagne, dans l'encens et la froide fumée des cierges, ponts de cargo balayés par les vents contraires, rouillés, rongés par le sel et le soleil des îles, tombereaux de foin caotant sur un chemin de terre bordés de boutons d'or et de bleuets. Je sors la panoplie d'épinales pourparavant, sans être dupe de rien. Je me tiens à l'écart, nu comme un verre, attrapant au vol vêtements d'emprunt et souvenirs fictifs, dérisoires théâtres d'ombre qui m'aident à traverser le désert de quelques heures, me distraient de tout ou de rien, je ne sais, me projettent dans des aventures effilochées, et là, en toi, je retrouve peurs et joies, sans phare, sans feinte, sans poudre ou masque, j'achève des phrases laissées en suspens, des gestes retenus, j'arrache la mauvaise herbe des paroles blessantes, je malaxe le corps de mes erreurs, de mes fautes, de ma bêtise, je sauve des bribes éparses, fais de ma vie un patchwork, un trampoline pour affronter le jour naissant, si frais, accueillant, le jour nu, drapé dans un voile de nuit persistant, source de mystère, de création, d'amour aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada